... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Mode d'emploi, votre magazine consacré à l'emploi et à la formation professionnelle. Focus ce mois-ci sur l'apprentissage, la voie rapide pour s'insérer sur le marché du travail. Tout de suite, le sommaire. L'apprentissage a de plus en plus de succès. Un parcours de formation en alternance entre le travail en entreprise et le suivi des cours à l'école. Les explications, les détails et les conseils sur ce type de cursus à retrouver dans ce magazine. Rencontre avec Antoine Martinet, ce jeune apprenti est actuellement en terminale bac pro maintenance de véhicules à Laforpa de Guyancourt. Il effectue son alternance dans un garage à Hachère, témoignage à suivre. Enfin, plusieurs opportunités de contrat d'apprentissage sont à saisir à Saint-Quentin-en-Yblin. Retrouvez les dernières offres à la fin de ce magazine. Et tout de suite, on accueille Erwann Le Gall. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller communautaire délégué à l'emploi et à l'insertion professionnelle. Avec vous, on parlera de l'apprentissage à Saint-Quentin-en-Yblin et du rôle de skiouer 16-25, la mission locale. Oui. On va en parler dans ce magazine, mais on va commencer avec ce chiffre. 302.380, c'est le nombre de contrats d'apprentissage signés en France en 2018. Une augmentation record de 7,7% par rapport à 2017. Dans les Yvelines, à la rentrée 2018, 9 865 jeunes sont en apprentissage. Erwann Le Gall, est-ce que vous ressentez cette attractivité pour l'apprentissage sur le territoire ? Tout à fait. Il y a vraiment une forte demande, une forte pression de l'État. Ça, c'est une première chose. Mais tant mieux, tant mieux. Vraiment, ça va plutôt dans le bon sens. Et nous, en tout cas, moi, en tant que président de Skyway et nous qui agissons sur le bassin des 12 communes, on voit bien que ça bouge. Et on voit bien que la filière, certaines filières en tension sont en forte demande. Et puis des filières commencent aussi à bouger, à tendre un peu plus l'oreille. Mais en tout cas, nous sommes très attentifs et les orientations que nous avons sur les jeunes que nous recevons, qui sont un petit peu dans l'attente, eh bien, on les flèche vraiment sur l'apprentissage. À ce jour, on a 150, depuis le début de l'année, 150 jeunes qui ont été fléchés à Skyway au niveau de l'apprentissage. Et justement, l'apprentissage, en quoi consiste ce type de formation ? Quels changements ont été apportés par la réforme sur la formation professionnelle ? Comment trouver son entreprise pour l'alternance ? C'est la séquence 3 questions à Sabine Barré, elle est développeur apprentissage sur le territoire Sud-Yvelines. L'apprentissage, c'est une façon de se former différente, où on va alterner des périodes en entreprise avec des périodes en centre de formation. Le centre de formation, ça s'appelle un CFA, centre de formation d'apprentis. Ça va permettre d'apprendre la théorie en CFA et on va faire la pratique dans l'entreprise. Actuellement, l'âge, c'est de 15 ans à 29 ans qu'on peut se former en apprentissage. Et le plus gros avantage de l'apprentissage, c'est aussi, bien sûr, qu'on va acquérir de l'expérience. Et grâce à cette expérience, on va tout de suite trouver du boulot à la sortie. 7 jeunes sur 10, en Ile-de-France, trouvent un emploi à l'issue de l'apprentissage. Il y a énormément de gros changements. C'est-à-dire qu'on attend tout cela maintenant, en janvier, ce qui va vraiment se passer, puisque la réforme va enfin s'appliquer en janvier. L'apprentissage était avant confié aux régions, il est maintenant confié à l'État. Avec un grand organisme national qui s'appelle France Compétences, qui a été créé pour gérer l'apprentissage. Il y a une aide qui a été prévue pour le permis, pour les apprentis. Donc 500 euros pour aider le jeune à passer son permis. Dès qu'il est apprenti, il y a le droit et qu'il est majeur. Le salaire qui a été un peu revu, c'est-à-dire qu'ils ont été augmentés de 30 euros, les plus jeunes. 30 euros net par mois, parce qu'on veut vraiment favoriser l'apprentissage. Vraiment, ne pas hésiter à se tourner vers le CFA. Le CFA a régulièrement des appels d'entreprise, etc. Il travaille avec tout un portefeuille d'entreprise. Et souvent, je vois le jeune un peu isolé dans son coin, qui ne revient pas vers le CFA. Et le CFA est là aussi pour coacher le jeune. L'idéal, c'est de se déplacer même dans son coin, c'est-à-dire où on habite. On va faire le tour des petites entreprises qui pourraient travailler dans le domaine qu'on recherche. L'entreprise, elle n'attend pas du jeune qui sache déjà faire le métier, parce que l'entreprise, elle est là pour le former, mais qui puisse au moins parler un petit peu de ses motivations, qui sache un petit peu se présenter, et qu'il a un comportement correct. Bien sûr, le savoir-être, c'est hyper important. Erwann Le Gall, un chiffre à retenir de cette séquence, 7 jeunes sur 10 en Ile-de-France trouvent un emploi tout de suite après leur apprentissage. C'est un moyen de lutter contre le décrochage scolaire, mais aussi contre le chômage des jeunes. Alors, très clairement, moi, depuis 10 ans, j'ai ma délégation sur l'emploi et l'insertion depuis 4 ans, mais depuis 10 ans, je tiens ce discours-là. Pour sortir de ma rasme économique français, il faut passer par la voie de l'apprentissage. C'est incontournable. Il faut regarder les modèles allemands, suisses, comment ils fonctionnent. En France, on a tellement, tellement décrié l'apprentissage que maintenant, nous payons un petit peu le revers de la médaille. Mais, mais, la sortie de 70%, c'est sur l'Ile-de-France. Dans d'autres régions, on a des taux beaucoup plus forts que ça. Et tant mieux, et tant mieux. De toute façon, c'est gagnant-gagnant. Le jeune a une formation, il est rémunéré, et a un diplôme à la fin de sa formation. Et le chef d'entreprise a, à l'issue de cette formation, un futur employé qui n'a pas besoin de former pendant quelques mois, puisque déjà, il est opérationnel. C'est win-to-win, vraiment. Justement, vous côtoyez souvent les chefs d'entreprise dans votre délégation sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, que ce soit les grands groupes ou même les PME. Qu'est-ce qu'ils attendent d'un apprenti, ces chefs d'entreprise ? Alors, ils attendent beaucoup. Mais tant mieux. Ils attendent surtout une ressource supplémentaire. Ils attendent aussi qu'il y ait une vraie transmission des savoirs de la part d'eux-mêmes, pour les grands comptes, en tout cas des cadres, etc., auprès des jeunes. Et puis qu'en retour, ces jeunes-là apportent aussi une fraîcheur, un nouveau regard. Il y a un modèle économique qui est quand même assez sympathique, parce que ça a un coût moindre qu'un salarié. Et puis, ça permet également, enfin, ce qu'on vient de dire précédemment, c'est-à-dire aussi dans la continuité de services et puis d'employabilité pour ces jeunes. Après, ce qui se dit aussi, c'est qu'il ne faut pas galvauder un petit peu cet état d'esprit des jeunes. Parce qu'il y a aussi des jeunes qui rencontrent des périodes difficiles. Et c'est une issue, l'apprentissage. Et c'est une belle issue. Le savoir-être, Sabine Marrède l'a très bien expliqué, il faut vraiment être très attentif avec le savoir-être. Donc ça, les chefs d'entreprise, ils sont très attentifs. Et pour le coup, c'est aussi l'autre aspect de l'apprentissage dans le recrutement, c'est que les jeunes qui n'ont pas été suivis pour le savoir-être, eh bien, se retrouvent sans résultat. Et justement, le savoir-être, vous avez un impact à Saint-Quentin-en-Yvelines dessus, puisque la mission locale Skiway 7-25 accompagne les jeunes, justement, dans la rédaction de leur CV, comment se présenter à un entretien. Là aussi, vous agissez là-dessus, sur le savoir-être des plus jeunes. Alors, Skiway, mais pas que. Il y a Clubface, beaucoup d'acteurs agissent en ce sens. C'est la clé actuellement. Enfin, comme j'ai dit précédemment, les chefs d'entreprise, à la limite, le cursus antérieur, savoir s'ils ont un niveau troisième, seconde ou terminale, peu importe. Le savoir-être, oui, essentiel. C'est essentiel. Il y a plusieurs filières sur Saint-Quentin-en-Yvelines qui sont concernées par l'apprentissage et notamment l'automobile. Sur Saint-Quentin-en-Yvelines, un campus est dédié à ce secteur. Il est situé à Guyancourt et a ouvert ses portes en septembre 2018. Parmi les différents centres de formation d'apprentissage situés sur ce site, il y a l'Aforpa. C'est dans cette structure qu'Antoine Martinet poursuit une formation en maintenance de véhicules. Regardez. Des clés coudées, des clés à cliquets, puis des clés spécifiques, les grosses. Voilà une partie des outils de travail d'Antoine Martinet. Ce jeune Yvelinois est apprenti en mécanique automobile. Une semaine sur deux, il travaille dans ce garage en alternance avec sa formation. Au programme de sa matinée, la révision d'une voiture accompagnée par son maître d'apprentissage. Normalement, tu tombes juste en face du trou de la goupille. Il a fait la vidange juste avant. Du coup, on a remis le bouchon. C'est des opérations très simples. Antoine Martinet suit sa troisième année de formation. Il passe actuellement son bac pro maintenance des véhicules. En entreprise, il acquiert le savoir-faire. Le gérant de ce garage lui transmet aussi les normes de sécurité, de qualité et le soin des véhicules du client. On va mettre des housses dans la voiture, ça fera plus propre. Depuis 11 ans, Cyril Martinet dirige ce garage. Il accueille souvent des apprentis pour les former et les embaucher ensuite. Un avantage non négligeable pour ce chef d'entreprise. En fait, il est formé un peu à notre manière, un peu comme on a envie de voir travailler un mécanicien chez nous. Les points positifs, c'est que déjà, on peut alterner. On peut alterner entre deux semaines, on est payé. On est payé comme un salarié. On a des salaires fixes pour les apprentis. Quand il n'est pas en entreprise, Antoine Martinet est dans son centre de formation d'apprentissage La Forpa, situé sur le campus automobile de Guyancourt. Ce matin-là, il a cours en atelier sur des véhicules, objectif, réaliser des diagnostics. On crée des pannes sur les voitures et par rapport à ces pannes, on donne aux jeunes comme si on se transforme ce jour-là en client, entre guillemets, pour le jeune, en disant, ma voiture a tel problème. et le jeune recherche sa panne au fur et à mesure des procédures et on le guide. J'ai trouvé la première panne déjà. Pour l'instant, pas grand-chose. C'était quoi la première panne ? C'était un fil qui était coupé entre la sonde et le calculateur. On apprend à utiliser des outils qu'on n'a pas forcément en entreprise. On apprend à utiliser les multimètres, tout ce qui est les oskyloscopes. En 2019, la FORPA accueille 213 apprentis allant du CAP au bac et BTS. Entre les cours classiques et les activités en atelier, l'objectif est d'acquérir des compétences théoriques et pratiques. L'apprentissage est un format de formation qui est très parlant avec une insertion professionnelle assez importante de l'ordre de 70 à 80%. Un jeune sortant du centre de formation obtient un travail dans les six premiers mois largement. Antoine Martinet va poursuivre sa formation jusqu'à la fin de l'année et un examen final. Son projet professionnel à terme, ouvrir son garage ou devenir mécanicien pour le sport automobile. Erwan Neuguel, on voit que ce campus, il y a plusieurs CFA implantés sur ce campus. C'est une réussite. Ça a ouvert ses portes en septembre 2018. C'est une réussite. On peut le constater déjà. C'est vraiment une réussite. Il manque de les visiter. Il y a tous les corps de métier dans ce secteur-là. C'est vraiment une réussite parce qu'on voit bien qu'ils ont des niveaux de matériel pédagogique de haut niveau. Et c'est ce qu'a dit le jeune. Ça met en écho aussi par rapport à ce qu'ils font en pratique dans des garages qui n'ont peut-être pas les moyens, eux, d'avoir ce matériel de technologie. Et on découvre aussi des innovations. Plein d'innovations. Erwan Le Gall, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci. Conseiller communautaire, délégué à l'emploi et à l'insertion professionnelle. Et avant de conclure cette émission, une offre d'emploi, pardon, de contrat en apprentissage à l'hypermarché de Carrefour à l'espace Saint-Quentin de Montigny-le-Bretonneux. C'est un poste de boulanger destiné à un jeune préparant un CAP. Vous serez amené à préparer les produits de boulangerie, gérer le rayon et préparer les commandes pour les clients. Autre offre, direction Elancourt au quartier de la Clé-Saint-Pierre. La boulangerie Maître Pierre recherche un pâtissier en contrat d'apprentissage. L'apprenti sera amené à travailler de 7h à 14h du lundi au vendredi pour acquérir les compétences d'un pâtissier professionnel. Pour candidatier, vous pouvez adresser ce courrier à Florent Hayes à l'adresse suivante. Il s'affiche en bas de l'écran. et pour déposer vos candidatures, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur site, à aller voir des marchés les entreprises directement sur place. Et puis, vous pouvez aussi découvrir d'autres offres en apprentissage mais aussi des offres d'emploi sur le site skyemploi.fr. Il s'affiche en bas de l'écran. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur TV 78. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada